Les sécuritaires algériens recommandent l'instrumentalisation du Covid-19 pour empêcher la reprise du Irak, des enquêtes sur des scandales de dilapidation de données publiques bloquées par la DGSN de Mostaganem, affaires Al-Marahi, Omerta sur le Yémen. Le pouvoir roule-t-il pour les Al-Saoud ? La revue de l'armée s'attaque violemment à des journalistes. Les rapports sécuritaires du pouvoir algérien recommandent l'instrumentalisation du Covid-19 pour empêcher la reprise du Irak avant le mois de septembre. Pas de reprise du Irak avant le mois de septembre. C'est du moins ce que recommandent les rapports sécuritaires communiqués récemment au palais présidentiel d'El-Mouradia et à l'état-major de la ANP, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes au cours de ces investigations. Ces rapports sécuritaires ont été établis par la DGSN, la Gendarmerie Nationale et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets algériens. Dans une précédente révélation, Algérie par avait expliqué que trois rapports sécuritaires détaillés apportant un examen approfondi de la collée populaire animant la rue algérienne ont été commandés par la présidence de la République depuis la mi-mars dernier. Ces rapports rédigés à la suite des données collectées par les éléments des renseignements généraux de la DGSN, la Gendarmerie Nationale ou des agents dormants de la DGSI, ont été bouclés vers la troisième semaine du mois d'avril. Mais les trois institutions sécuritaires sont tenues de fournir régulièrement des bulletins d'analyse sur la situation sociale et ses impacts sécuritaires. En clair, le pouvoir algérien surveille régulièrement les réactions du Irak et tâte le pouls de la rue pour mesurer le degré de la colère populaire à son encontre et son influence sur une éventuelle reprise des manifestations du Irak. Et si, comme l'avait révélé Algérie par, ces rapports sécuritaires prévoient une reprise imminente et brutale des manifestations du Irak dès la fin de la crise sanitaire du Irak, ces mêmes sources proposent d'instrumentaliser au maximum la crise sanitaire du Covid-19, pour retarder la reprise du Irak et la renvoyer vers le mois de septembre prochain. Ces rapports sécuritaires croient savoir que la crise sanitaire va durer dans le temps encore et durera jusqu'à la fin de l'été, car si la fin officielle du confinement est prévue le 14 mai prochain, la situation sanitaire va demeurer complexe et les autorités algériennes pourront encore utiliser le contexte de la crise sanitaire du coronavirus durant encore plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de juin. Dans ce contexte, les services de sécurité ont suggéré aux autorités de la présidence de maintenir la fermeture des espaces publics, l'interdiction de se rassembler ou un couvre-feu réaménagé au-delà du 14 mai. Les services de sécurité ont recommandé de maintenir l'alerte sanitaire et de maintenir la fermeture de plusieurs activités commerciales ou sociales au nom de la raison sanitaire afin de ne laisser aucune possibilité au Irak de se régénérer très facilement d'ici le mois de juin prochain. L'épidémie du coronavirus COVID-19 permet ainsi aux autorités algériennes, du moins selon le point de vue des trois plus importants services de sécurité de l'État algérien, de gagner encore du temps et de ralentir l'enclenchement du Irak deuxième génération. Si ce plan fonctionne, les services de sécurité écartent la possibilité d'une reprise brutale du Irak dès le mois de juin prochain. Une reprise progressive est envisagée seulement à partir du mois de juillet, mais elle sera beaucoup moins inquiétante que la grosse vague de contestation populaire énormément crainte par les services de sécurité. L'objectif est justement d'empêcher l'avènement de cette grosse vague au cours de l'été, afin de laisser encore du temps aux services de sécurité de poursuivre la neutralisation des leaders les plus dynamiques et actifs du Irak. Un temps qui permettra de fournir une marge de manœuvre appréciable au palais présidentiel d'El Mouradia pour identifier des solutions politiques capables d'atténuer les effets du Irak post-coronavirus. Algérie part reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Des enquêtes sur des scandales de dilapidation de données publiques bloquées par la DGSN de Mostaganem A Mostaganem, la DGSN est au cœur d'un scandale qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Le premier responsable de la DGSN de Satrouilléia du pays, le contrôleur de police, directeur central auprès de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, Amouni Mohamed ralentit et bloque des enquêtes importantes diligentées par les services de la police sur des affaires de dilapidation de données publiques, impliquant des hommes d'affaires ou des businessmen proches de son entourage, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Ainsi, l'enquête diligente et par les services de la DGSN sur l'attribution de certains terrains touristiques octroyés par les Xualis de Mostaganem Rabei Mohamed Abdenour au patron du groupe privé AZ, Abdelaziz Khara, n'a connu aucun avancement concret. Idem pour l'enquête portant sur les assiettes foncières attribuées au patron des complexes touristiques Zinnabitch, et le patron du groupe industriel Sidi Bandiba, Kobi Bibachir, qui a bénéficié à lui seul de 13 hectares à la zone industrielle de Borgia dans la Wilayah de Mostaganem. Des attributions réalisées dans des conditions très troublantes et douteuses. Un autre dossier entre les mains de la DGSN n'a connu aucune évolution. Il s'agit du dossier de détournement de plus de 40 milliards de centimes concernant le projet de la réfection des vieux immeubles de la ville de Mostaganem. Des surfacturations énormes ont été dénoncées par plusieurs observateurs et cadres de la Wilayah de Mostaganem. Ce projet de restauration des vieux bâtiments de la ville de Mostaganem a été octroyé par la directrice du logement de la Wilayah de Gréagré en privilégiant un seul bureau d'études et une seule entreprise de réalisation. La DGSN n'a fourni également aucune explication sur l'enquête du détournement de l'assiette de l'usine de Sonitex qui fut étouffée quelques jours après son déclenchement sur instruction du premier patron de la police de Mostaganem soupçonné de vouloir protéger son ami Lexuali de Mostaganem. Force est enfin de constater que la DGSN n'a pas traité avec sérieuse une autre affaire de grande envergure. Il s'agit de l'affaire d'un promoteur immobilière accusé de morceler un terrain agricole de 16 hectares pour le revendre en plusieurs lots de terrain destinés à la construction privée en contrepartie d'un pot de vin de 500 millions de centimes, et un appartement dans une résidence privée en cours de construction au centre-ville de Mostaganem. Malheureusement, le sort d'une wilayah importante comme Mostaganem se trouve aujourd'hui entre les mains d'une DGSN rongée par la corruption qui fait tout pour bloquer le travail de la justice, dans le but de protéger les amis et copains des hauts responsables de la police algérienne. Affaire Al-Marai, Omerta sur le Yémen, le pouvoir roule-t-il pour les Al-Saoud ? La future implantation du groupe agroalimentaire saoudien Al-Marai en Algérie, bien que l'Arabie saoudite importe la poudre de lait de pays occidentaux, et le silence complice de l'Algérie sur les crimes contre l'humanité commis par Riyad au Yémen laisse penser que le pouvoir roule pour le régime wahhabite des Al-Saoud. Après avoir saboté les producteurs laitiers nationaux, le ministre du Commerce persévère dans sa politique qui consiste à ouvrir les portes de l'investissement aux Saoudiens qui projettent de monter une usine de production de lait destinée à l'exportation. Ce n'est donc pas pour couvrir les besoins nationaux de plus en plus grands pour cette denrée de première nécessité sera produite chez nous, mais pour permettre au groupe Saoudien Al-Marai de développer son business à partir du territoire algérien. La crise du lait, que Kamel Rezig avait promis de régler par les Sbrouf et la menace faute de solutions concrètes. Réunissant les cadres de son département au lendemain de sa prise de fonction, le ministre du Commerce s'est perdu dans des admonestations et des menaces que personne n'avait prises au sérieux, tant les divagations du membre de l'exécutif étaient un coup d'épée dans l'eau. En effet, quelques jours à peine après son sermon, la crise cyclique d'approvisionnement en lait subventionné est réapparue de plus belle, provoquant lire des citoyens majoritaires qui ne peuvent se passer de cette denrée à un prix abordable. Kamel Rezig s'était alors, encore une fois, distingué par une nouvelle salve de mise en garde greffée aux promesses d'un règlement du problème dans les plus brefs délais, en se focalisant sur la mafia dont il disait qu'il la combattrait résolument. Pour autant, non seulement le ministre Abler n'a rien réglé, mais le pouvoir a surpris tout le monde, quelques jours après le grand bluff du ministre, en annonçant la conclusion d'un accord avec le géant de l'agroalimentaire saoudien Al-Maraï. L'annonce de Kamel Rezig s'agissant de l'implantation du groupe saoudien a coïncidé avec l'étrange absence du Yémen sur la liste des pays concernés par l'appel lancé par Abdelmajid Aboune au Conseil de sécurité des Nations Unies pour se réunir dans les plus brefs délais et adopter une résolution appelant solennellement à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, notamment en Libye, sans omettre la situation dans les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental. Selon des indiscrétions, ce pays agressé par les Al-Saoud et dont le peuple souffre le martyr, bombardements aveugles, famines, maladies, etc., a été sciemment ignoré pour ne pas offusquer le régime de Riyad, conduit par le prince héritier Mohamed Ben Salman dont le nom vient d'être encore une fois cité dans une affaire de meurtre commis sur le membre d'une tribu qui refuse d'être expulsée de force de ses terres. Algérie La revue de l'armée s'attaque violemment à des journalistes La revue de l'armée nationale populaire ANP, LJH a publié un article commentaire dans lequel il est proféré de graves accusations contre des journalistes que l'auteur qualifie de mercenaires et de pseudo-journalistes, assoiffés de célébrités et d'argent. L'article cible des journalistes installés à l'étranger. Avec des mots très durs, l'article des LJH s'attaque à ces voix hostiles qui ont investi les réseaux sociaux. Ils ne sont en réalité qu'une cohorte de mercenaires ayant quitté le pays volontairement ou pour fuir des jugements prononcés à leur encontre, implorant les capitales occidentales, leur demandant, toute ampleur, l'asile politique et la protection, assène la revue de l'armée algérienne. Les accusations vont jusqu'à la trahison et au complot. Pour l'auteur de l'article de la revue et LJH, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un foyer pour beaucoup de traîtres et quelques ignorants qui déforment les faits, créent des mensonges, fabriquent des scénarios et s'attaquent, sans aucune raison, à toute initiative et aux bonnes attentions émises par notre État. La revue évoque la diffusion des rumeurs sur certains généraux de l'armée. LJH évoque même la diffusion des informations faisant état de l'arrestation, du limogéage, la nomination et même la mort de certains généraux de l'armée. Qualifiées de rumeurs, ces informations entrent dans le cadre d'une campagne programmée avec des rôles distribués. Chacun crache son venin selon les injonctions et les directives, et d'une façon abjecte sans la moindre considération pour la morale et les valeurs humaines, estime encore la revue de l'armée. Ils ont utilisé tous les moyens possibles et interdits, à savoir le régionalisme, le racisme et l'idéologie, voire même la falsification de l'histoire, pour atteindre leurs objectifs et réaliser leur dessein, si ce n'est la vigilance du peuple qui a mis en échec toutes les manœuvres, les complots et les manigances, accuse par ailleurs l'auteur du commentaire.